Aux Etats-Unis, Willona Bale, un mécanicien de 30 ans, est admis aux urgences à l'hôpital à cause de terribles maux de tête. Deux heures plus tard, il décède tragiquement. Sur son scanner, les médecins découvrent que des parties entières de son cerveau ont disparu. Il disait qu'il avait l'impression que son cerveau était trop gros pour sa tête. L'autopsie a révélé que tout son cerveau avait été dévoré. Comment le cerveau de cet homme a-t-il été détruit du jour au lendemain ? Enquête sur une maladie effrayante qui peut frapper tout le monde. Dans les années 50, 300 habitants d'un petit village du Gard sont frappés par la folie. Tous développent les mêmes symptômes surnaturels. 5 d'entre eux vont même décéder dans de terribles circonstances. Ils se voyaient retroussir, ils ressentaient le feu à l'intérieur du corps, ils voyaient des animaux. D'où viennent ces hallucinations sorties des pires films d'horreur ? Enquête sur un mal étrange, aux conséquences tragiques. Laure est enceinte de 7 mois et elle est pourtant sur le point d'accoucher. Né grand prématuré, son bébé est lourdement handicapé. Une situation incompréhensible pour les médecins. Jusqu'à présent, Laure menait une grossesse parfaite. Plus inquiétant, elle n'est pas la seule femme enceinte touchée par ce drame. 63 morts prématurées, 22 avortements accidentels, ça fait une centaine de victimes, c'est beaucoup. Ces bébés ont-ils été victimes d'une maladie infectieuse ? Enquête sur une catastrophe nationale. En banlieue parisienne, Germaine est victime d'une forte fièvre et d'hallucinations. Malgré les médecins, cette mère de famille tombe dans le coma. Des symptômes identiques à ceux de cet homme, décédé quelques jours auparavant. Germaine risquait la mort. Franchement, on ne croyait plus qu'elle allait en sortir. Comment deux personnes sans aucun lien entre elles ont-elles développé la même maladie meurtrière ? Enquête sur une infection foudroyante qui peut tous nous menacer. Nous sommes dans l'Indiana, dans l'Est des Etats-Unis. Wellona Bale, un mécanicien de 30 ans, est admis aux urgences à l'hôpital à cause de maux de tête particulièrement douloureux. Suite au scanner, les médecins vont découvrir l'invraisemblable. Des parties entières de son cerveau manquent. Deux heures après son admission, Wellona décède tragiquement. Il disait qu'il avait l'impression que son cerveau était trop gros pour sa tête. L'autopsie a révélé que tout son cerveau avait été dévoré. Comment ce père de 5 enfants en bonne santé a-t-il attrapé cette maladie effrayante ? Je n'ai jamais entendu parler d'une affaire comme celle-ci. C'est très peu commun. Comment du jour au lendemain, cet homme s'est-il fait dévorer le cerveau ? Enquête sur un phénomène qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Nous sommes le 6 octobre 2012, à l'hôpital de Lugouti, dans l'Indiana, dans l'est des Etats-Unis. Il est 7h du matin. Wellona Bale, ce jeune homme de 30 ans, vient d'arriver aux urgences dans un état inquiétant. Au médecin, Wellona explique que sa tête est sur le point d'exploser. D'ailleurs, au fil des minutes, les choses empirent. Ses proches sont totalement désemparés. Wellona s'est assis et il m'a dit « Papa, il y a quelque chose de cassé en moi ». Je ne savais pas du tout ce qu'il se passait. C'est arrivé tellement vite. Nous avions vraiment très très peur. Wellona souffre le martyr. Le chef de service décide aussitôt de pratiquer un scanner. 90 minutes plus tard, le verdict tombe et les médecins n'en croient pas leurs yeux. Quelque chose est en train de dévorer le cerveau de Wellona. Pour preuve, ses tâches blanches un peu diffuses. Ce sont des morceaux entiers qui ont disparu, détruits par ce mal inconnu. Les urgentistes restent sans voix et impuissants. Au vu des dégâts, Wellona n'a aucune chance de survie. Les médecins l'ont emmené faire un scanner et quand ils sont revenus, ils m'ont dit qu'ils étaient désolés et qu'il n'y avait plus aucun espoir. Mais John ne veut pas abandonner son fils. En colère contre les médecins, il insiste pour que Wellona soit transféré par hélicoptère à une heure de là dans un autre hôpital. Mais une fois arrivé sur place, le jeune homme décède sans que personne ne puisse rien faire. Wellona laisse toute une famille derrière lui, car malgré son jeune âge, il avait déjà 5 enfants. Sa fille n'a pas compris comment son père a pu mourir à seulement 30 ans. On dormait le soir où ma mère l'a emmené à l'hôpital, car nous avions école le lendemain. Et je ne savais pas trop ce qu'il se passait. Mais vous savez, j'étais vraiment loin de m'imaginer qu'il allait mourir. Quand j'ai vu mon fils, il était vraiment, vraiment dans un état pitoyable. Il ne pouvait pas survivre, il est mort à 16h25. Alors comment ce jeune homme sportif, amoureux de la nature et en pleine santé, a-t-il pu mourir en quelques heures seulement ? Quelle est donc cette chose terrible qui a dévoré son cerveau sans lui laisser aucune chance ? Dès le lendemain, la famille de Wellona demande une autopsie. Mais en attendant les résultats, les médecins stupéfaits par cette mort inexplicable vont déclencher une enquête. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'ils vont découvrir l'incroyable vérité sur cette affaire. Pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer, les enquêteurs vont tout d'abord retracer le fil des événements. Les derniers jours précédant la mort de Wellona. Les premiers symptômes ont commencé 5 jours avant son arrivée aux urgences. Le jeune homme se mouche fréquemment et se plaint de violents maux de tête. Son père et sa petite fille en sont les témoins. Il avait des nausées, de la fièvre et vraiment très mal à la tête. Il avait aussi des douleurs dans le cou, au dos. Je lui ai dit d'aller aux urgences et il m'a répondu que si ça ne s'arrangeait pas, il irait. Quand il était malade, il s'enfermait dans sa chambre à clé car il ne voulait pas nous contaminer. Donc à ce moment-là, je ne pouvais pas trop lui parler. Paralysé par ce mal qui le rend fou, Wellona s'isole dans sa chambre et ne veut voir absolument personne. Mais ses douleurs deviennent insupportables. Alors il décide d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Les médecins diagnostiquent une méningite virale et lui prescrivent un traitement. Ils lui demandent de rentrer chez lui. Ils l'ont renvoyé à la maison et lui ont donné des médicaments pour traiter sa soi-disant méningite virale. Mais ce traitement s'avère totalement inefficace car manifestement, Wellona n'a jamais eu la moindre méningite. Il décèdera quelques jours plus tard, le cerveau dévoré par un mal inconnu des médecins. Pour tenter de trouver une explication, les enquêteurs vont s'intéresser dès lors aux antécédents du jeune père de famille. Derrière une vie apparemment paisible, cachait-il un problème de santé ? Mon fils était un homme bien, il était adorable et il travaillait très dur. C'était un bon père, un bon fils aussi et un bon chrétien. Originaire de Lugouti, dans cet état de l'Indiana agricole et conservateur, Wellona vivait ici dans cette charmante maison. Avec sa fiancée Renée et leurs 5 enfants. Une vie saine et heureuse. Mécanicien depuis de nombreuses années, son travail était parfois difficile, mais en aucun cas nuisible pour sa santé. Le reste du temps, il aimait chasser et pêcher. Un homme toujours très actif. Il a toujours travaillé très dur dans la vie. Il avait de l'énergie à dépenser. Il a été maçon plus jeune et a construit quelques maisons. Dans son dossier médical, ni maladie, ni problème de santé, et encore moins de graves opérations. Mis à part quelques chutes sans grande importance quand il était enfant. La seule fois où nous sommes allés à l'hôpital, c'est quand il s'est fracturé un doigt pendant un match de foot. Il avait des maux de tête parfois, mais rien de grave. Il était plutôt en bonne santé, il n'était jamais vraiment tombé malade. Au médecin, sa fille va décrire un homme exemplaire et sans histoire. Il était différent, humble et très drôle. Il était fier, mais il ne le montrait jamais. Il nous disait que ce n'était pas un héros, et pourtant il était notre héros. Pourtant, Willen est bien mort dans des conditions atroces. Alors les médecins vont échafauder une première hypothèse. Une éventuelle intoxication par des métaux lourds, du plomb ou du mercure. En effet, Willen habite à proximité d'usines très polluantes. Alors a-t-il été exposé à des fumées toxiques ? Cette intoxication expliquerait-elle sa mort soudaine ? Les symptômes d'une intoxication aux métaux lourds, au départ, en tout cas, sont exactement similaires. C'est le dosage qui fait la différence. Pour être intoxiqué aux métaux lourds, encore faut-il avoir manipulé des métaux lourds. Or, Willen n'a jamais travaillé dans l'une de ses usines. Aucun contact avec du cuivre ou du plomb. La piste de l'intoxication est vite écartée par les médecins, mais aussi par les journalistes qui s'emparent du dossier. Car cette affaire dramatique interpelle tout le pays. En parlant avec des spécialistes, je n'ai jamais entendu dire que la pollution était l'une des raisons. D'ailleurs, les prélèvements sur les cheveux de Willen écarteront définitivement cette thèse. Les médecins doivent donc explorer une autre piste. Et l'une d'elles s'impose rapidement. Une tumeur au cerveau, foudroyante. Car tout semble confirmer ce diagnostic. Le jeune père souffrait de fort maux de tête, de vertiges et de courbatures. Tous les symptômes d'une tumeur cancéreuse. Mon fils est tombé malade au début du mois d'août. Il m'a téléphoné de l'hôpital, il était très inquiet. Il m'a demandé de prier pour lui. C'est ce que j'ai fait. Seulement, le scanner effectué quelques heures avant sa mort va lever les doutes. Sur l'image, les médecins ne détectent aucune tumeur. La tumeur, je dirais que oui, quand on voit le malade pour la toute première fois et dans les premières heures. Mais c'est une hypothèse qui est très rapidement écartée. Il suffit de faire un scanner. Or, le scanner de Whelan est sans appel. C'est un mal beaucoup plus mystérieux qui a littéralement dévoré son cerveau en quelques jours. Alors que les enquêteurs sont dans l'impasse, un rebondissement va relancer l'affaire. Les résultats tant attendus de l'autopsie demandée par la famille. Les médecins découvrent alors avec stupeur qu'au moment de sa mort, tout le cerveau de Whelan était finalement attaqué. Le responsable, un étrange parasite, une amib. Alors une amib est un être vivant autonome qui peut vivre dans l'environnement sans aucun problème. Ça se rapproche un petit peu plus de l'être vivant tel qu'on le connaît animaux ou humains. L'amibe, un micro-organisme quasi invisible que l'on trouve en général dans les milieux humides. C'est un parasite qui se forme naturellement dans l'eau. Il est juste là, présent. C'est un parasite qui aime les eaux chaudes et peu profondes. Et cet été, nous avons eu un été très chaud. Les conditions parfaites pour que le parasite se développe. Mais alors dans quel coin de l'Indiana, cet amib a-t-elle bien pu se développer, avant de se retrouver mystérieusement dans le cerveau de Whelan? C'est en interrogeant ses proches que les enquêteurs vont découvrir l'indice crucial qui leur manquait. En effet, quelques jours seulement avant sa mort, au coeur de l'été, le père de famille était allé se baigner dans ce lac tout proche. Mon fils allait au lac tous les week-ends en juillet avec tous ses enfants, son frère, sa belle-sœur et Renée, sa fiancée. Ils devaient l'épouser cette année. Seulement, la piste est mince. Car ce lac de Westbroggs, à deux pas de chez lui, Whelan s'y baignait depuis l'enfance. C'est même là qu'il avait appris à devenir un excellent nageur. Des heures passées dans l'eau sans jamais contracter de maladie. Il essayait de nous apprendre à nager. Il faisait aussi très bien le poirier. Il adorait aller sous l'eau et rester le plus longtemps possible. Il voulait que l'on soit de très bons nageurs aussi. qu'elle soit merveilleux. Alors Whelan a-t-il effectivement contracté une amide dans ce lac ? Et si c'est le cas, comment a-t-elle pu le tuer en quelques jours seulement ? Car si ces parasites causent des fièvres ou des problèmes digestifs, pour les enquêteurs, ils ne remontent jamais jusque dans le cerveau pour le dévorer. C'est par le plus grand des hasards, quelques jours plus tard, en regardant la télé, que John, le père de Whelan, va découvrir stupéfait le fléau qui a terrassé son fils. Un garçon de 9 ans est mort après avoir contracté une amide rarissime en nageant dans un lac. Un mois plus tôt, à l'autre bout des Etats-Unis, en Caroline du Sud, un petit garçon est mort dans les mêmes circonstances que Whelan. Blake, 8 ans, s'était plaint de fortes migraines et de vomissements après s'être baigné dans un lac. Les enquêteurs découvrent alors le mal terrifiant qui a tué le petit Blake, et certainement Whelan. Une amibe, effectivement. La Negleria foleri, autrement baptisée le mangeur de cerveau. Un parasite vorace et destructeur, mais si rare que peu de médecins le connaissent. Je n'ai jamais entendu parler d'une affaire comme celle-ci dans l'Indiana. Je sais qu'il y a eu un cas dans le sud du pays, mais c'est vraiment la seule histoire dont j'ai entendu parler. J'ai répété plusieurs fois aux médecins que mon fils était tombé malade juste après avoir nagé dans un lac. Mais ils n'y ont pas prêté attention. Je suppose que les médecins ne connaissaient pas ce parasite. La première victime de l'histoire a été identifiée en 1962 en Floride. Depuis, ce dévoreur de cerveau frappe au hasard, en plein été, ceux qui osent s'aventurer dans certains lacs. D'ailleurs, la mort du petit Blake, puis celle de Whelan, le père de famille, vont semer la panique à travers tous les Etats-Unis. Depuis cette histoire, les gens font plus attention. Ils ne vont plus se baigner n'importe où. Ils surveillent la qualité de l'eau. Mon fils est mort dans d'atroces souffrances. Mais nous avons eu quand même beaucoup de chance, car personne d'autre n'est mort. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de monde qui se baignait. Une révélation qui va pousser les enquêteurs à en apprendre un peu plus sur ce parasite mangeur de cerveau. Une amie particulièrement vorace, comme on le découvre sur ces images. Une fois entré dans l'organisme, souvent par les narines, le parasite perfore les tissus, avant de tout détruire sur son passage. Ensuite, son seul objectif est de rejoindre son méfavori, la cervelle humaine. C'est une abîme qui pénètre dans l'organisme par voie nasale, quand il s'agit de cette forme clinique, bien entendu, parce qu'il y en a d'autres. Mais dans cette forme clinique, par voie nasale, qui pénètre par les muqueuses et qui se dirige vers le cerveau. Et comme elle est équipée d'enzymes, c'est-à-dire de substances qui servent à digérer l'environnement pour la nourrir, ma foi, elle digère un petit peu les cellules du cerveau, d'où mangeuse de cerveau. L'autopsie a révélé que tout son cerveau avait été dévoré. Il disait qu'il avait l'impression que son cerveau était trop gros pour sa tête. J'imagine que c'est ce que tu ressens quand ton cerveau saigne. Ça doit être une sensation très étrange. En moins d'une semaine, le cerveau de Whelan est rongé par l'intrus. Le jeune père ne le savait pas encore, mais dès que le parasite est entré en lui, il était déjà condamné. Ce mal est en effet incurable et irréversible. Il n'existe aucun remède, aucun antidote pour se soigner. Dans 99% des cas, l'issue est fatale. A partir du moment où il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et que les médecins ont compris qu'il ne s'agissait ni de la grippe, ni de la méningite, le parasite avait d'ores et déjà mangé une bonne partie du cerveau. Et même si vous luttez pour survivre, vous ne serez plus jamais le même après ça. Les enquêteurs et ses proches découvrent que Whelan était perdue d'avance dès les premiers symptômes. Les médecins n'auraient donc rien pu faire pour le sauver. Je ne suis pas vraiment énervée, ça ne sert à rien de réagir comme ça, car ça ne va pas le ramener à la vie. Mais c'est très difficile pour moi de vivre avec. Je souffre toujours beaucoup. Un parasite non contagieux. Pourtant, il semble faire de plus en plus de victimes chaque année. Depuis la disparition de Whelan l'été dernier, 10 personnes ont été tuées par ce monstre au Pakistan. Des dizaines d'autres aux Etats-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande et en Tchécoslovaquie. Seule une personne a survécu. Point commun entre toutes ces victimes, la rapidité avec laquelle le mangeur de cerveau les a emportés. C'est une imbibe qui, comme toutes les imibes, se multiplie relativement rapidement. Le temps de multiplication moyen d'une bactérie, d'un virus ou d'une imbibe, c'est autour d'une demi-heure. A la lumière de cette incroyable découverte, les enquêteurs vont alors reconstituer le fil tragique des événements. Tout a commencé un après-midi d'été ensoleillé lors d'un week-end ordinaire. Pourtant, ce jour-là, la dernière baignade de Whelan dans le lac de Westbrox lui sera fatale. Il nageait avec sa famille, comme il l'avait fait des millions de fois. C'était une journée ordinaire, sauf que cette fois-ci, il a été contaminé. Quelques jours après mon anniversaire, c'était le 17 juillet, on a décidé d'aller au lac. C'était un beau week-end et on a fêté mes 17 ans là-bas. Ce jour-là, Whelan apprend donc à nager à sa fille. Le jeune père de famille ne cesse d'aller sous l'eau. C'est à cet instant que le parasite s'introduit dans son nez sans qu'il s'en aperçoive. Aucune douleur, aucune sensation. Le micro-organisme est totalement invisible et indolore. Mais une fois à l'intérieur de son corps, plus personne ne pourra empêcher l'amibe de réaliser son terrible massacre. Malgré ce drame, les autres lacs de la région n'ont pas été contrôlés. Et celui de Westbrox est à nouveau ouvert au public. L'été prochain, le mangeur de cerveau risque de faire de nouvelles victimes. Une situation que John ne supporte pas. Jusqu'à la fin de mes jours, je ferai tout pour que tout le monde connaisse ce parasite. Ici, dans la région, tout le monde est au courant. J'espère que l'été prochain, tout le monde portera un protégené. Ils n'ont pas testé les lacs des environs et je pense que c'est ce qui a blessé la famille de Whelan. Ils auraient dû le faire pour éviter que le drame ne se reproduise. Pour l'instant, la France est épargnée. Mais les autorités sanitaires prennent cette contamination très au sérieux. Il n'est pas impossible du tout qu'en France, on puisse avoir quelques cas. Ce n'est pas impossible du tout. Bien entendu, toujours pareil. Si on retrouve ce mécanisme d'eau chaude, chaude ou tiède, stagnante, douce, dans laquelle on va se baigner. Donc ce n'est pas impossible. Aux Etats-Unis, la famille de Whelan, quant à elle, continue de se battre pour faire connaître ce mangeur de cerveau. L'an dernier, une centaine de personnes à travers le monde y ont succombé. Retour dans les années 50, où la folie va toucher un petit village du Gard. Pour des raisons inexpliquées, 300 habitants sont frappés par un mal étrange. Ils développent tous les mêmes symptômes surnaturels. Ils se voyaient retroussir, ils ressentaient le feu à l'intérieur du corps, ils voyaient des animaux. En plein délire, les villageois sont comme possédés. La situation s'aggrave lorsque 5 d'entre eux décèdent dans des circonstances tragiques. L'ambiance de Ponsaint-Esprit était vraiment effrayante. Comment expliquer ces hallucinations, dignes des pires films d'horreur ? Retour sur un scénario catastrophe. Ponsaint-Esprit, un petit village du Gard en apparence tranquille. L'église Saint-Saturnin qui surplombe cette ville tente de veiller sur ses 4000 habitants. Et pourtant, une étrange agitation va venir perturber la vie de ces villageois. Nous sommes le 24 août 1951. En pleine nuit, les habitants sont soudainement réveillés par les sirènes d'une dizaine d'ambulances. Les ambulances, je ne pouvais pas les compter tellement il y en avait. Et les médecins aussi qui couraient de part et d'autre. Les appels au secours se multiplient. Aux quatre coins de la ville, des personnes semblent avoir perdu la raison. Il avait l'impression que son corps retraitissait. Il voyait des animaux. Il avait le feu en lui. Certains habitants se souviennent encore du délire de leurs voisins. Je fais un avion en réaction. Je saute. Alors il a sauté. Mais non seulement il a sauté. Et il s'est cassé les deux jambes. Mais sur ses deux jambes, il a couru quand même. Alors donc ils étaient possédés par quoi ? J'avais un collègue aussi. Il avait eu des hallucinations. Il voulait étrangler sa mère. Les gens sont pris d'hallucinations terribles. Comme en témoignent ces images de l'époque. Les médecins vont même parler d'une nuit apocalyptique. Une crainte de persécution. Un désir de fuir. Un sentiment d'être habité par des forces mystérieuses. D'être brûlé. D'être consommé par des bêtes sauvages. Par des fleurs anthropophages. Des gens qui sont barricadés. Qui ont tiré sur la police. Qui ont battu leurs femmes. Des dizaines de malades sont emmenés dans cet hôpital du centre de Pont-Saint-Esprit. Ils sont incontrôlables. Et pour certains, il faut leur passer la camisole de force. Malgré leurs efforts, les infirmières sont rapidement débordées. Et des patients possédés s'enfuient. Une nuit qui fut le point d'orgue d'une période dramatique. Au cours de laquelle 5 habitants ont trouvé la mort. Alors quelle malédiction a bien pu frapper ce petit village de Pont-Saint-Esprit ? Les enquêteurs vont mettre plusieurs mois avant de lever le voile sur l'incroyable mystère à l'origine de ce drame. Au lendemain de cette nuit du 24 août 1951, le village encore sous le choc enterre ses morts. Sous les caméras des premiers reporters de la télévision qui ont fait le déplacement. En plus des 5 personnes décédées, une trentaine d'autres sont internées en hôpital psychiatrique. Au total, 300 habitants ont été victimes de cet étrange phénomène. Un drame qui va mobiliser un homme en particulier. Le médecin de Pont-Saint-Esprit, le docteur Gabay. Qui va se lancer dans l'enquête la plus passionnante de sa carrière. Et pour commencer, il va retracer le fil des événements. Une semaine avant le drame, le docteur voit débarquer à son cabinet des dizaines de patients en proie à des convulsions. Première constatation, tous ces malades ont développé les mêmes symptômes. Il a tout raconté à un historien spécialiste de cette période, Stephen Kaplan. Tout le monde se plaignait surtout des problèmes gastriques, des vomissements, des nausées. Et c'était extrêmement frappant. Quelques jours avant la nuit apocalyptique, l'état de plusieurs de ces malades se dégrade. Et même l'un d'entre eux décède. A l'époque, Léon Harmonier est âgé de 27 ans. Alors qu'il se pense épargné, il est soudainement pris de terribles douleurs. Un épisode de sa vie qu'il a raconté des dizaines de fois à sa fille Michelle. Des hallucinations, la tête qui tournait, des vomissements. Il se voyait retroussir, il ressentait le feu à l'intérieur du corps. Il voyait des animaux. Il a pu arriver jusqu'à la poste. Et là, il est tombé dans le coma. A l'époque, un autre habitant de Pont-Saint-Esprit, Joseph Carle, raconte à la télévision française les terribles hallucinations de sa fille cadette. Elle avait des crises terribles d'hallucinations. Se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la démorer. Et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux qu'elle n'y arrivait pas. Alors, après plusieurs jours de travail acharné, le médecin du village, épuisé, échafaudre les premières hypothèses. Nous sommes en août 1951 et cet été-là, une chaleur insoutenable s'abat sur la ville. Le docteur Gabay pense alors à une intoxication alimentaire. De la nourriture aurait pu être corrompue par les très fortes températures estivales. Madeleine, l'une des habitantes, se souvient encore de cette rumeur. Mon mari est passé par la grande rue et il a vu, donc, le médecin qui a dit « Je crois que les gens ont mangé de la viande de cheval ». On a dit « Bon, cette viande de cheval, elle a dû être abîmée, enfin, polluée par la chaleur. » Et donc, ils se sont intoxiqués là. C'est pas frappant à l'époque d'avoir des intoxications alimentaires. C'était banal. La chaîne de loup-froid ne fonctionnait pas. Seulement voilà, le docteur Gabay s'aperçoit que certaines victimes n'ont pas mangé de viande. La piste de la nourriture avariée s'arrête là. Mais quelques jours plus tard, rebondissement. Un ingénieur hydraulique, Vincent Deneuilly, vient lui rendre visite. Il met en cause une usine à gaz située le long du Rhône, à quelques mètres du village. Les eaux usées de celle-ci se seraient déversées dans le fleuve et l'auraient polluées. Il dit que le réservoir de l'eau est juste à côté d'une usine de gaz et qu'il y a vraisemblablement, suite de gaz, dans l'eau, il prend un tas d'échantillons. Mais l'analyse de ces échantillons ne révélera strictement rien. Une fois de plus, le docteur Gabay est face à une impasse. Si ni la viande ni l'eau ne sont en cause, qu'est-ce qui a bien pu rendre fou une partie des habitants de Pont-Saint-Esprit ? L'inquiétude mais aussi la peur sont dans toutes les conversations. Paul Pagès, âgé de 26 ans à l'époque, se souvient d'une panique grandissante. L'ambiance de Pont-Saint-Esprit était vraiment effrayante. Les gens circulaient, se regardaient avec étonnement. Non, tu n'as pas été, on entendait, enfin on supposait, tu n'as pas été victime, toi. Le docteur Gabay reprend son enquête et c'est en interrogeant ses patients qu'il a une intuition. Il leur trouve un point commun, une piste incroyable. Tous les malades ont mangé du pain de l'une des 7 boulangeries du village. Assez rapidement, tout s'est focalisé sur la boulangerie de monsieur Briand et surtout de la fournée de la nuit de 16-17. Roque Briand, un boulanger réputé pour la qualité irréprochable de son pain, se retrouve au coeur de l'affaire. Il est même obligé de fermer boutique. L'information se répand alors dans tout le village. Ma mère me dit, il arrive une catastrophe à penser à l'esprit, le pain est empoisonné, ne va pas en ville. Si tu as besoin de pain, va au village voisin. Je te déconseille, c'est très grave. Et c'est là qu'apparaissent des rumeurs alarmantes qui vont empoisonner la vie du village. Le boulanger Roque Briand aurait trafiqué son pain en utilisant un produit toxique qui permet de blanchir la farine dans le but de vendre un produit à l'aspect plus appétissant que celui de ses concurrents. Une tricherie répandue à l'époque où les céréales de mauvaise qualité donnaient un pain noir. Alors que les français rêvaient d'un pain blanc, signe de pureté et de pouvoir. Alors le pain serait-il à l'origine de ces cinq morts et de ce village qui a basculé dans la démence ? Après la guerre, le pain était forcément toujours un mauvais pain, un pain gris, un pain qui n'avait pas beaucoup de volume, un pain qui n'était pas attractif, qui n'était pas appétissant. Et il y avait une forte incitation à tricher. Comment est-ce qu'on triche ? On triche en blanchissant le pain. On avait entendu dire par certains très mauvais plaisantins, il a tellement voulu le faire joli son pain, qu'il a dû mettre un produit et qu'il a empoisonné toute sa boulangerie. Alerté par ces rumeurs, le médecin se rend à la boulangerie pour demander à Roquebriand s'il a utilisé ce produit toxique. Le boulanger dément formellement, alors le docteur Gabay va faire analyser la farine. Le docteur avait dit à Briand, écoute, c'est pas possible, est-ce que tu en as encore de tes sacs ? Il a dit, écoute, j'en ai tellement marre, moi, de les voir que je les ai jetés aux rônes. J'ai jeté mes sacs aux rônes, parce que je veux plus le voir. Alors donc, on a dit, eh bien, Briand, il est complice. Le comportement du boulanger Roquebriand, qui s'est débarrassé de ses sacs, est suspect. Faute de farine, le docteur Gabay analyse les symptômes de ces malades. Il s'aperçoit alors que le produit toxique utilisé ne provoque pas du tout ce genre de douleur. Entendu par la justice, Roquebriand sera effectivement lavé de tout soupçon. Alors que de son côté, il continue à mener sa propre enquête, le médecin est loin de se douter qu'au même moment, ce fait divers prend la dimension d'une affaire d'espionnage. A 10 000 kilomètres de là, à Washington, un enquêteur de la CIA, le service d'espionnage américain, rédige un document qui fait référence à Pont-Saint-Esprit. Nous sommes en pleine guerre froide. La CIA cherche une nouvelle arme bactériologique qui s'attaquerait au cerveau de ses ennemis. Or, la même année, un laboratoire suisse fait la découverte d'une drogue révolutionnaire, le LSD. Un produit synthétique qui provoque d'intenses hallucinations. On sait que les possibilités militaires et paramilitaires de l'LSD intéressaient le gouvernement américain depuis 47. On avait donc ce produit, il fallait voir si on pouvait en faire une arme. Parce que c'est vrai que si on pouvait rendre fou l'ennemi sans avoir à détruire tout le paysage autour, c'était une arme de rêve. Une nouvelle piste qui apparaît en 2010. C'est un journaliste américain, Hank Albarely, qui relance l'affaire. La CIA aurait empoisonné une partie des habitants de Pont-Saint-Esprit, à titre expérimental. C'est en enquêtant sur la mort suspecte d'un agent de la CIA que le journaliste met la main sur ces documents surprenants, qui font référence au secret de Pont-Saint-Esprit, ou encore à l'incident de Pont-Saint-Esprit. La CIA aurait pulvérisé la drogue sur le village, mais sans grand résultat. Alors, elle aurait contaminé le pain. Une hypothèse tellement surprenante qu'elle est vite examinée par les meilleurs spécialistes de l'affaire. Et très rapidement, ils démontrent qu'elle ne repose sur rien de sérieux. La CIA est capable de tout, ça ne me pose pas de problème, mais en l'occurrence, il n'y a pas la moindre preuve. Pour moi, l'hypothèse d'avoir pulvérisé quelque chose, me paraît, c'est très fantaisiste. Et preuve supplémentaire, des toxicologues comme Eric Nortier sont formelles. Les effets du LSD sont incompatibles avec les symptômes décrits par le docteur Gabay. Que le LSD soit en cause à Pont-Saint-Esprit, c'est impossible. Le LSD ne provoque pas de syndrome tel que ceux qui ont été décrits par les malades de Pont-Saint-Esprit. Le LSD est un produit qui agit tout de suite et qui entraîne un syndrome mental avec peu de signes physiques. D'autre part, le LSD cesse d'agir dans les 12 heures maximum qu'ont suivi la prise. Or là, vous avez une intoxication qui a duré environ une quinzaine de jours. Et pour les cas les plus graves, environ une centaine de jours. La piste de la CIA fera fantasmer toute la presse française. Mais l'hypothèse se révélera totalement farfelue. Retour en 1951. Les acteurs du drame, qui ignorent tout de l'hypothèse américaine, tentent toujours d'élucider l'affaire. Un mystère demeure. Comment expliquer qu'un nombre aussi important d'habitants soit malade ? Qu'une trentaine soit internée en hôpital psychiatrique. Et que 5 personnes aient trouvé la mort. Le docteur Gabay va faire une étrange découverte. Au cours de l'affaire, il se forge une intime conviction. D'après lui, c'est bien la farine et le pain qui seraient en cause. Il en trouve un indice supplémentaire en se plongeant dans ses livres, où il découvre une maladie semblable à celle de Pont-Saint-Esprit. Les symptômes de ces patients s'apparentent étrangement à un mal ancestral, le feu de Saint-Antoine. Le feu de Saint-Antoine, ou encore le mal des ardents. Autant de noms évocateurs d'une épidémie qui a fait des dizaines de milliers de victimes au cours du Moyen-Âge. Une vision apocalyptique que les célèbres peintres Grunewald, Bosch et Bruegel ont représenté dans leurs oeuvres aussi terrifiantes que réalistes. Pour lui, c'est cette maladie qui vient de ressurgir et que l'on a baptisé depuis l'ergotisme. Un fléau causé par l'ergot. Ce champignon noir qui prend la place du grain sur les épis de seigle. L'ergot du seigle est un champignon qui parasite les graminées lors des conditions climatiques particulières, c'est-à-dire un été chaud et humide. A ce moment-là, l'ergot se greffe sur les grains et prospère. A partir de là, le grain est contaminé. En 1951, brusquement, ces médecins ont cru que peut-être c'était donc le retour de cette horreur. Et en tête de ces médecins, le docteur Gabaye, pour qui l'ergot de seigle serait à l'origine de la folie de Pont-Saint-Esprit. Mais il va se heurter à un mur. L'administration, qui dans cette France d'après-guerre, gère l'approvisionnement de toutes les boulangeries du pays en farine. Inquiétés par les révélations du docteur Gabaye, les autorités lancent leurs propres analyses. Et surprise, le laboratoire d'Etat ne relève aucune trace d'ergot de seigle. En revanche, les fonctionnaires préfèrent pointer du doigt une autre piste. Des tâches suspectes retrouvées sur certains sacs du boulanger. Les autorités ont construit l'hypothèse sur la contamination par le mercure. Il y avait des indices qui étaient à la fois chimiques et visuels. Il y avait deux sacs où il y avait des tâches qui étaient peut-être faites par ce produit-là. Une farine contaminée par du mercure peut être transportée dans un train de marchandises en même temps que les sacs du boulanger. Une hypothèse contestée par le docteur Gabaye. Car de simples tâches de mercure n'auraient pas pu provoquer un tel carnage. Et aujourd'hui encore, le toxicologue Eric Nortier est d'accord avec lui. Aucun des signes présentés par les patients n'est réellement compatible avec une intoxication au mercure. D'abord parce que les patients de Pont-Saint-Esprit n'ont gardé aucune séquelle. Ce qui n'est quand même pas banal avec une intoxication au mercure. D'autre part, l'intoxication au mercure donne souvent des problèmes rénaux. Il n'y a aucun problème rénal. Mais bizarrement pour la justice de l'époque, l'affaire est réglée. Le mercure restera la cause officielle du drame. L'hypothèse finale qui n'était absolument pas crédible. N'empêche, dans ses conclusions, le procureur met tout ça de côté et proclame qu'on a découvert le problème. C'est donc le mercure. Malgré ses analyses négatives, le docteur Gabaye reste convaincu que c'est l'ergotisme causé par ce champignon en forme d'ergot qui a frappé sa petite ville de Pont-Saint-Esprit. Et pour lui, si cette thèse n'est pas retenue, c'est pour protéger l'ONIC, l'administration de l'Etat, qui, par négligence, a laissé l'ergot de seigle contaminer la farine. Je suis persuadé, moi, que l'Etat a voulu étouffer l'affaire quasiment depuis le début. Et le docteur Gabaye n'est pas le seul à penser que l'on a voulu étouffer l'affaire. D'autres spécialistes notent de troublantes similitudes entre les symptômes des malades et l'ergotisme. Le problème dans cette affaire, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas avoir la preuve absolue que c'est l'ergot. On n'a plus les preuves. Ce que moi, je peux dire en tant que clinicien, c'est que les signes présentés par les malades sont hautement évocateurs d'une intoxication par l'ergot. Les rapprochements avec le mal des ardents ne peuvent pas m'enlever de l'esprit que l'ergot de seigle y est pour quelque chose. Des habitants de Pont-Saint-Esprit qui restent encore aujourd'hui très traumatisés par cette affaire. C'est quelque chose qu'il ne voudrait pas revivre. Mais il a quelque chose qu'il n'oubliera jamais parce que c'est resté quand même en lui et dans sa chair. Donc, il a beaucoup souffert à cette époque-là parce que c'était quand même une épreuve de connaître la camisole de force, de se voir retressir, de sentir ses sensations physiques. Et c'était quelque chose d'assez terrible pour lui. J'en garde à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, un très triste souvenir parce que c'est la plus triste chose qui se soit passée dans cette ville. C'est très triste. Pour la plupart des habitants, c'est bien cette maladie incroyable, l'ergotisme, qui a frappé la petite ville du sud de la France, faisant pas moins de 5 morts et plus de 300 malades. Un épisode tragique qui ne s'est jamais reproduit depuis dans l'hexagone. Dans une petite ville du centre de la France, Laure, une femme enceinte de 7 mois, est sur le point d'accoucher. Prématuré, son bébé est entre la vie et la mort. A la naissance, il est lourdement handicapé. Une situation incompréhensible pour les médecins, car jusqu'à présent, Laure a vécu une grossesse parfaite. Elle n'avait aucun problème de santé jusqu'à ce moment-là, avec une grossesse qui s'est déroulée tout à fait normalement. Plus inquiétant, Laure n'est pas la seule femme enceinte touchée par ce drame. S'agirait-il d'une maladie infectieuse ? 63 morts prématurées, 22 avortements accidentels, ça fait une centaine de victimes, c'est beaucoup. Il y a tous les éléments qui constituent une affaire. Qu'est-il arrivé à ce bébé ? Comment expliquer une telle tragédie ? Enquête sur une catastrophe nationale. Nous sommes au coeur de l'été 1992, dans une petite ville du centre de la France. Laure, une jeune femme de 30 ans, arrive à l'hôpital paniquée. Elle est enceinte de 7 mois. Mais si jusqu'à présent, sa grossesse se passait sans aucun problème, depuis quelques heures, elle est prise de violentes contractions. Les médecins pensent immédiatement à un accouchement prématuré. Il y a le bébé qui souffre à l'intérieur du ventre, donc il faut aller le sortir. Un accouchement prématuré, mais inhabituel. Car malgré les efforts des médecins, Laure et son bébé semblent frappés par un mal mystérieux et foudroyant. Le fœtus est en train de mourir. Il faut accoucher la jeune femme en urgence par césarienne. Premier enfant, avec un accouchement qui se passe dans des conditions difficiles. La mère vit cette situation très mal. D'autant que le bébé de Laure, une fois sorti, ne donne aucun signe de vie. Il est alors transporté d'urgence dans un centre de réanimation où des spécialistes vont tenter l'impossible pour le sauver. Après 12 jours de coma, le nourrisson se réveille enfin. Mais pour les médecins, il sera lourdement handicapé. Il pense qu'il aura des séquelles très importantes et qu'il pourrait peut-être même plus marcher, plus parler, peut-être même pas manger, donc qu'il va rester dans un état végétatif. Un accouchement prématuré, un nourrisson entre la vie et la mort. Les médecins sont loin de se douter que Laure et son bébé ne sont que des victimes parmi tant d'autres. Un mal terrifiant est en train de frapper toute la France. Un fléau invisible qui va tuer plus de 60 personnes sans explication. Il y a quelque chose qui cloche, quoi, et le bilan est lourd. On a tout de suite vu que c'était un problème important, qu'il fallait prendre en charge. Alors quel est ce mal foudroyant qui va toucher le pays cet été-là ? Est-ce une épidémie ou, plus inquiétant, un empoisonnement ? L'enquête va durer des mois, avant que les autorités et les médecins ne découvrent le responsable. Un tueur imprévisible qui peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment. 12 jours après l'accouchement de Laure, les médecins n'ont toujours aucune explication sur la tournure des événements. Alors pour trouver un début de réponse, ils vont d'abord tenter de reconstituer les jours précédents le drame. Laure est une jeune femme de 30 ans, épanouie, à qui tout réussissait jusqu'à présent. A priori, elle n'avait aucun risque d'enfanter prématurément. Elle n'avait aucun problème de santé jusqu'à ce moment-là, avec une grossesse qui se déroulait tout à fait normalement. En la questionnant, les médecins vont alors apprendre que les symptômes du mal qui la touchent ont commencé la veille de son accouchement, à son domicile. Elle a commencé à ressentir des nausées, des contractions. Ce sont des douleurs abdominales qui correspondent aux contractions utérines, comme pour un accouchement. Ce qui fait appeler les médecins des gardes. Le médecin de garde, qui vient alors la voir chez elle, lui prescrit un médicament pour diminuer ses contractions. Mais après quelques heures, ses douleurs ne disparaissent pas. Au contraire, elles augmentent. La jeune femme décide alors de quitter précipitamment son domicile pour rejoindre les urgences de l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, elle voit les gynécos. Les gynécos réalisent des examens cliniques et paracliniques qui montrent qu'il existe une souffrance fétale. Donc, il décide de faire une césarienne. A l'aide de ces nouveaux éléments, les médecins de l'hôpital vont tenter d'identifier le mal mystérieux qui touche la jeune femme et son bébé. Pour les médecins, l'accouchement prématuré de la jeune femme pourrait s'expliquer par un choc violent reçu sur le ventre. Les chocs physiques, c'est des chocs à un accident de voiture. Sur le siège avant d'une voiture, c'est ce type de chocs. Ce n'est pas des choses légères, c'est un choc violent. Laure utilise souvent sa voiture. Elle aurait pu avoir un accident récemment. Mais les médecins n'observent aucune trace, aucun bleu sur le ventre de la jeune femme. Et le placenta n'a aucun hématome. La thèse de l'accident ne tient pas. En continuant leurs analyses, les médecins vont alors évoquer une deuxième hypothèse. Pour eux, l'origine du mal pourrait en fait se cacher chez la victime elle-même depuis très longtemps. Oui, les malformations utérines peuvent donner des accouchements prématurés. Oui, effectivement. Une malformation de l'utérus de la mère qui aurait pu provoquer cet accouchement en urgence. Seulement, si Laure avait déjà ce type de problème, les échographies l'auraient révélé dès les premiers mois de la grossesse. Si vous faites une écho, vous voyez s'il y a une malformation utérine ou pas. A l'évidence même, il n'y avait aucune malformation utérine qui pourrait expliquer un accouchement prématuré. Les recherches continuent et les médecins découvrent alors un indice qui les intrigue particulièrement. Au cours de l'accouchement, ils ont constaté que la victime avait une très forte fièvre. La fièvre, c'est un mécanisme des défenses contre le virus. Ça tue le virus, en fait. Pour les médecins, cette fièvre pourrait être le symptôme d'une grippe. Une maladie bien connue du monde médical pour ses effets sur les femmes enceintes. Les fièvres élevées donnent des contractions utérines. Classiquement, la grippe s'accompagne d'accouchements prématurés. Pour confirmer leur hypothèse, les médecins doivent compléter leur diagnostic. La grippe donne un tableau qui associe le fait d'avoir de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, des courbatures, en fait. Le nez qui coule. On a une conjonctivite, parfois. On tousse. Problème, Laure ne présente aucun de ces symptômes, hormis la fièvre. L'hypothèse d'une grippe s'éloigne. L'enquête est au point mort. Pourtant, en se replongeant dans ce dossier, un autre élément trouble les médecins. Au cours de la césarienne, ils ont constaté une anomalie du liquide amniotique dans lequel baigne le bébé. Quand ils ont ouvert, donc ils ont extrait l'enfant, ils ont vu que le liquide était tenté. Le liquide amniotique, c'est clair. C'est comme des lois de roche. Quand il est tenté, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pour les médecins, la texture inhabituelle de ce liquide est une information capitale. C'est le signe d'une contamination. L'origine du mal se précise. Ce n'est pas simplement un accouchement prématuré, c'est un accouchement prématuré dans un contexte infectieux qu'il faut déterminer. Une maladie infectieuse, mais qui ne serait pas la grippe. Suffisamment puissante pour provoquer un accouchement prématuré et laisser des séquelles neurologiques sur le nourrisson. Les médecins sont dans l'impasse. Mais l'analyse plus précise des pointes de fièvre de la victime vont les mettre sur la voie. Ces fortes températures, apparues sans raison, sont typiques d'un seul mal. Toute fièvre inexpliquée, ça veut dire sans contexte de toux, de nez qui coule, toute fièvre qu'on appelle nous nue, ça veut dire sans autre signe d'accompagnement, pour nous fait évoquer la lystériose. La lystériose. Une maladie causée par une bactérie, la lystéria, découverte au début du XXe siècle. A cette époque, l'Europe est en pleine Première Guerre mondiale. Dans les tranchées, un soldat italien est retrouvé dans le coma. Il est touché par un mal mystérieux. Lorsqu'on l'a ramené à l'hôpital et qu'on a essayé de trouver pourquoi, quelle maladie il avait, donc il ne pouvait pas témoigner puisqu'il en est décédé, il était dans le coma, il a fallu faire des analyses et à partir des analyses, on a trouvé un petit bacille, c'est-à-dire une petite bactérie en forme, si on peut dire, de baguette ou de grain de riz. Les scientifiques vont alors étudier les effets de cette bactérie dans l'organisme. Et ils vont découvrir que la lystéria est particulièrement redoutable. Elle possède une très grande capacité à traverser les barrières qu'on a de notre organisme pour éviter que les bactéries nous contaminent. Donc elle se développe assez vite et dans le sang, c'est un bon milieu pour son développement. Une bactérie qui s'attaque en particulier aux personnes les plus faibles, comme les personnes âgées, mais aussi les femmes enceintes. La femme enceinte a par définition un placenta et ce placenta a des récepteurs qui interagissent avec la bactérie. Et donc la bactérie trouve sur ce placenta un site où se fixer. Et une fois contaminée par la lystéria, les conséquences sont souvent dramatiques. Alors c'est une maladie où il y a un haut taux de mortalité, à peu près 25% des cas, et il y a aussi un haut taux d'hospitalisation, plus de 92%. La lystériose est effectivement une maladie grave puisqu'elle peut conduire au décès du patient malgré tous les soins qu'on peut lui apporter presque une fois sur trois. Et quand on parle de la grossesse, là, il n'y a pas de risque de décès pour la maman, mais il y a un risque que la grossesse se termine avec éventuellement la perte du bébé. Les analyses vont le confirmer. Laure et son bébé ont bien été victimes de cette lystéria. Mais mystère, comment la jeune femme a-t-elle pu attraper cette bactérie tueuse ? Une question d'autant plus urgente qu'au même moment, cette affaire va connaître un incroyable rebondissement. A 300 km de là, en région parisienne, une autre maman enceinte est touchée à son tour, puis une deuxième. Des femmes vulnérables, puis des personnes âgées. En quelques semaines, les chiffres s'emballent. Des dizaines de cas sont signalés sans que les médecins ne trouvent d'explication. A Paris, en cet été 1992, le laboratoire de Véronique est en pleine alerte. Depuis les années 85, il y avait eu des petites bouffées épidémiques qui avaient été investiguées, mais en général, c'était 5, 10 cas. Là, quand tout d'un coup, l'Institut Pasteur déclare 30 cas, on était très inquiets. Tout de suite, on a essayé de faire le maximum pour essayer de trouver l'origine de cette épidémie. Car c'est bien une épidémie qui frappe la France. Au total, plus de 90 départements sont touchés. Les services de santé publics se rendent bien compte qu'une catastrophe sanitaire est en train de se produire. C'est chaque semaine, il y avait 10 à 15 nouveaux cas identifiés par le laboratoire de Pasteur. Donc, c'était vraiment une épidémie qu'on voyait en pleine expansion, donc qui nous inquiétait beaucoup. C'est bien pour ça qu'on a mis... Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été mobilisées parce qu'on voyait qu'il se passait quelque chose, mais on n'arrivait pas à trouver la source. Une urgence, car la lystériose commence à faire des morts. Une vingtaine en trois mois. Pour Véronique et les scientifiques de l'Institut Pasteur, une course contre la montre s'engage pour trouver l'origine mystérieuse de cette épidémie. Les enquêteurs français dans cette affaire vont alors faire appel à des collègues américains, touchés eux aussi par le passé, par des épidémies de même ampleur. Dans les années 82-85, il y a eu deux épidémies très importantes au Canada et aux Etats-Unis qui ont pu montrer de façon très claire que la lystériose pouvait se propager par les aliments. Donc, on a pu faire un lien formel entre la maladie et l'alimentation. Pour trouver l'aliment en cause, les enquêteurs réalisent donc des milliers de prélèvements dans les réfrigérateurs des malades. Et très vite, un aliment les intrigue. Lorsque l'investigation a commencé, la première piste en fait qui a été suivie a été la piste fromage. Parce que les épidémies précédentes importantes qui avaient eu lieu à la fois en Californie et en Suisse étaient liées à une consommation de fromage. Le fromage pourrait contenir de la lystéria. Seulement, après vérification, le fameux fromage a également été consommé par des personnes qui ne sont pas tombées malades. Une piste qui s'éteint pour les enquêteurs. Il faut donc repartir de zéro. Mais voilà, l'épidémie prend des proportions vertigineuses et la presse s'empare de l'affaire. 63 morts prématurées, 22 avortements accidentels, ça fait une centaine de victimes. C'est beaucoup. Il y a tous les éléments qui constituent une affaire. Une cellule de crise interministérielle est créée. Les pouvoirs politiques en appellent au préfet et cadrillent la France. Une véritable traque s'organise pour trouver l'aliment responsable. Deux mois plus tard, une découverte relance toute l'affaire. Un nouvel aliment est dans la ligne de mire des enquêteurs. Là où vraiment ça a été une bascule, c'est qu'en fin août, il y a commencé à y avoir des prélèvements positifs à l'hystéria sur des produits de charcuterie et qu'on a pu voir que la souche en question était la même souche que les malades. Alors là, ça a été vraiment un tournant dans l'investigation. De la charcuterie, mais quels produits ? Les malades sont soumis à un nouveau questionnaire et cette fois, l'enquête va s'avérer payante. En utilisant ce questionnaire auprès d'un certain nombre de malades, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait un produit qui revenait très fréquemment qui était la langue de porc en gelée. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doutes. Ils ont enfin mis la main sur l'aliment responsable de cette épidémie. « La gelée est un bon milieu de développement, de multiplication de ces bactéries, l'hystérien monocytogénèse. Et la langue de porc en gelée est un produit de charcuterie qui permet une bonne multiplication, donc un bon développement de la bactérie. » A nouveau, la lystériose fait les gros titres de la presse qui épingle la langue de porc en gelée. A ce stade, pour tout le monde, l'aliment coupable est identifié. Pourtant, dans son laboratoire, Véronique continue ses analyses car un détail la trouble. Elle s'aperçoit que certaines victimes n'ont jamais été en contact avec cette charcuterie. En fait, d'autres aliments sont peut-être contaminés. Les enquêteurs poussent alors les portes de centaines de magasins d'alimentation dans toute la France. Et c'est là qu'ils vont y trouver la clé de l'énigme. « Dans certains magasins, la transmission de la bactérie a été faite par un couteau qui avait coupé de la langue de porc en gelée et qui après avait coupé du jambon ou du pâté. » Ce sont donc des couteaux de cuisine qui ont transmis la bactérie de la langue de porc en gelée aux autres aliments. Il aura donc fallu près d'un an d'enquête pour enrayer la plus grande épidémie de l'hystériose qu'ait connue la France. Désormais, dans cette affaire, les médecins peuvent retracer le fil des événements qui a conduit à l'accouchement prématuré de l'or et ses conséquences dramatiques sur son bébé. Quelques jours avant son accouchement, la jeune femme mange de la langue de porc en gelée. Le problème, c'est que la tranche est infectée par la listeria. La bactérie se propage alors dans son corps avant de se fixer sur le placenta de la future maman. Ensuite, du placenta du bébé, elle a pu circuler au fœtus. Infecter donc le placenta, le fœtus, une inflammation puis une infection de ses structures déclenche les contractions de la fièvre et un accouchement prématuré de la maman. Une épidémie de listeriose qui va faire 63 morts et presque 300 personnes contaminées. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, aucune responsabilité n'a jamais été établie dans cette affaire. Plusieurs dizaines de morts, plusieurs centaines de cas, etc. Des femmes enceintes touchées, des avortements, etc. Je me dis que si cette affaire survenait aujourd'hui, ce serait à nouveau un scandale. A l'époque, ça n'a pas fait vraiment scandale. On était encore, on percevait encore ce type d'épidémie comme quelque chose qui était un peu de l'ordre de la fatalité. Pourtant, l'épidémie de listeriose qui a touché le pays en 1992 a bouleversé la donne. Aujourd'hui, la France s'est dotée d'un des meilleurs systèmes antilisteriose au monde. Des scientifiques travaillent chaque jour sur cette bactérie. Pourtant, le risque est toujours présent. A l'heure actuelle, on ne peut pas garantir en France qu'on ne peut pas avoir une nouvelle épidémie comme celle de 1992. C'est une bactérie de l'environnement donc elle peut réapparaître très rapidement, recontaminer un aliment par le biais soit de l'environnement où il est produit ou alors parce qu'il y a eu une erreur dans la fabrication et puis aller sur l'être humain. Donc, il est difficile de dire qu'on a maîtrisé l'hystéria, monocytogenèse. Aujourd'hui, l'enfant de l'heure a 20 ans. Il vit dans un centre adapté pour les personnes handicapées. C'est un adulte qui est lourdement handicapé au niveau moteur avec des attentes surtout au niveau de l'équilibre, la coordination. C'est un grand gaillard de 20 ans pour lequel c'est vrai qu'on est désolé d'imaginer que ça aurait pu être tout à fait différent. Pour Laure, cette réalité particulièrement douloureuse l'empêche encore aujourd'hui de revenir sur son histoire. Pourtant, impossible pour elle de l'oublier. Disons qu'il y a un enfant qui est toujours là, celui qui a 20 ans et qui restera toujours avec eux puisqu'il ne pourrait jamais se débrouiller et être autonome tout seul. Donc je pense qu'il va s'en rappeler jusqu'à la fin de ces jours de cette épidémie 92 et des conséquences qu'il peut y avoir sur la santé. La lystériose, une maladie désormais plus rare mais qui frappe toujours sans prévenir. Chaque année en France, une cinquantaine de femmes enceintes en sont victimes. En banlieue parisienne, Germaine est atteinte de douleurs inhabituelles. Délire, hallucinations, fortes fièvres, cette mère de famille voit son état empirer de jour en jour. J'étais en bonne santé, j'allais pas chez le médecin, j'ai juste des petits bobos au cou en caisse, moi j'ai élevé mes 4 enfants, j'ai jamais été comme ça. Les médecins sont dépassés, aucun traitement ne marche, pire, ils aggravent le cas de Germaine qui tombe dans le coma. Une situation dramatique, surtout que quelques jours auparavant, un homme est décédé dans les mêmes conditions. Germaine risquait la mort, franchement, on ne croyait plus qu'elle allait en sortir. Pourquoi 2 personnes qui n'ont aucun lien entre elles ont-elles développé les mêmes infections foudroyantes ? retour sur un phénomène qui peut tous nous menacer. Ville Parisie, en banlieue parisienne, été 1994. Germaine, 37 ans, et mère de 4 enfants, ne se sent pas très bien. Elle, qui d'habitude a une santé de fer, couvre un mal étrange. Depuis 15 jours, Germaine souffre de fièvre, de nausées et de maux de gorge. Son médecin généraliste a diagnostiqué une angine, mais le traitement prescrit ne fait aucun effet. Bien au contraire, l'état de Germaine empire de jour en jour. J'étais de plus en plus mal, de plus en plus mal. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Au bout de 3 semaines de calvaire, rien ne va plus. Germaine a 42 fièvres. Elle est prise de délire et d'hallucination. Sa famille est désemparée. Il était couché et elle délirait complètement. Ça fait peur, c'est plus votre mère, quoi. C'est quelqu'un d'autre, quoi. On se demandait vraiment ce qui se passait, oui. Affolé par l'état de sa femme, son mari appelle alors les pompiers. Les secours la trouvent inanimée au bord du coma. Pour les pompiers, pas de temps à perdre. Germaine sera amenée aux urgences de la clinique la plus proche. Quand j'ai vu l'état dans lequel elle était, donc je craignais pour sa vie. Phénomène inquiétant, 2 jours plus tôt, dans le même hôpital, un homme est décédé dans les mêmes circonstances mystérieuses. Comme Germaine, il a agonisé pendant des semaines sous le regard impuissant des médecins. Étrange coïncidence, cet homme habitait aussi à Ville-Parisie. 2 cas coup sur coup dans une commune de 24 000 habitants. Est-ce un simple hasard ? Quel est l'étrange mal qui frappe Ville-Parisie ? S'agit-il d'un empoisonnement, d'un virus foudroyant, d'une maladie venue d'ailleurs ? C'est au bout de plusieurs semaines d'investigation que les médecins feront une découverte incroyable. Intrigué par ces 2 cas mystérieux, un homme décide de mener l'enquête. Il s'agit de l'interne de garde, présent le soir où Germaine est arrivée aux urgences. Pendant que la jeune femme est toujours dans le coma, le médecin interroge son mari sur l'état de Germaine avant son hospitalisation. A l'époque, son médecin de famille avait diagnostiqué un simple mal de gorge. Le médecin pensait que c'était une angine, comme elle avait mal à la gorge, puis ça ne se soignait pas, donc le traitement n'agissait pas. Et puis à la fin, elle a eu vraiment énormément de fièvre, puisqu'elle est montée à 42 de fièvre. Le jeune interne poursuit son enquête pendant ses gardes de nuit. Il décide de comparer le dossier médical de Germaine à celui de l'homme qui vient de décéder. Et ce qu'il va découvrir le terrifie. Germaine est en danger de mort. Fièvre, toux, maux de gorge, nausées, les symptômes des deux patients sont identiques. Commence alors une véritable course contre la montre. Il faut découvrir de quoi l'homme est mort. Mais les résultats de ces analyses médicales tardent à arriver. Et l'urgence est d'autant plus grande que ce mal étrange continue à faire des ravages. 5 autres cas similaires se déclarent dans la même région. Au total, en moins de 7 mois, 7 personnes se retrouvent hospitalisées d'urgence. Quel est le mal qui frappe Ville-Parisie ? Cette petite commune sans histoire. Aucune alerte n'a été lancée par les autorités de veille sanitaire sur une nouvelle épidémie. Du côté de Germaine, pas d'antécédents médicaux inquiétants. Et ses proches décrivent une femme en pleine forme, dynamique et jamais malade. J'étais en bonne santé. J'allais pas chez le médecin. J'jouais des petits bobos ou quoi, ok ? Moi, j'ai levé mes 4 enfants. J'ai jamais été comme ça. Pour comprendre ce qui est arrivé à Germaine, les médecins examinent ces symptômes un par un. Plusieurs hypothèses sont possibles. Une angine carabinée, une pneumonie ou une infection virale. A première vue, il pourrait s'agir d'une angine. C'est d'ailleurs ce que le généraliste de Germaine avait diagnostiqué. Le docteur Areski-Isri de l'hôpital à Vicenne de Bobigny revient sur ses conclusions. Le généraliste a dû l'examiner des pieds à la tête comme on dit pour essayer de trouver un point d'appel à ce qu'il y a le signe d'une infection quelque part. Une gorge un peu rouge, il peut dire oui, il peut lier la fièvre à l'angine. Il veut dire c'est une angine. C'est possible. Ensuite, si cette maladie ne répond pas au traitement habituel de l'angine, il doit s'inquiéter et se dire c'est peut-être pas une angine. Et en effet, Germaine n'a pas répondu au traitement prescrit par son médecin traitant. Pour l'interne, l'angine doit être exclue. Deuxième hypothèse, la pneumonie. Les toux fréquentes dont souffrait Germaine et les autres victimes font penser à cette maladie. Pneumonie, c'est une infection du poumon. Donc il va y avoir de la fièvre. C'est tout à fait normal. Mais la pneumonie, c'est assez facile à diagnostiquer parce que les gens toussent le plus souvent. Et puis alors, une radio des poumons tout de suite vous donne le diagnostic. Mais les radios de Germaine montrent des poumons en bonne santé. Une fois de plus, les médecins font fausse route. L'interne de garde pense alors à une troisième hypothèse. Une vaste épidémie qui se serait transmise entre les habitants de Ville-Parisie. Un virus qui aurait dû frapper toute la famille de Germaine. Si dans son entourage, personne n'a souffert des mêmes symptômes, c'est que cette dame n'a pas attrapé une maladie contagieuse d'homme à homme. Donc c'est pas une épidémie à transmission directe ou indirecte entre humains. Dans sa famille, Germaine est la seule à être tombée malade. Pendant ces trois semaines de calvaire, son mari et ses enfants sont restés en bonne santé. L'étrange mal n'est pas contagieux. L'enquête est au point mort. Coup de théâtre. Les résultats des analyses médicales de l'homme décédé tombent en fin. Le médecin fait alors une découverte incroyable. L'homme est mort de paludisme. Une maladie qui sévit dans les pays tropicaux. Personne ne s'attendait à une maladie pareille. Ici, en plein coeur de la banlieue parisienne. Pour le corps médical, c'est le choc. D'autant que cette maladie se transmet de manière bien particulière. Tout commence par la piqure d'un moustique infecté par le parasite. Eh bien, au moment où un moustique pique, il va injecter sa salive et avec ce salive, le parasite. Le parasite qui est injecté dans notre organisme va aller se développer d'abord dans le foie. et puis ensuite, les parasites sont libérés par centaines, par milliers dans le sang et là, ils vont attaquer les globules rouges et puis détruire les globules rouges où ils se multiplient abondamment et ainsi de suite. Et en plus, il va provoquer des troubles au niveau des vaisseaux sanguins les plus fins, notamment au niveau du cerveau. et là, ça peut être rapidement mortel. Le diagnostic de cet homme confirme les craintes des médecins. Atteinte des mêmes symptômes, Germaine pourrait être aussi victime de paludisme. L'interne décide de lui faire une prise de sang. Le résultat est sans appel. Germaine est balébien atteinte de cette maladie tropicale et mortelle. Ce diagnostic surprenant va se confirmer aussi sur les 5 autres patients. chez les médecins, mais surtout au sein de la famille de Germaine, la stupeur est totale. Comment Germaine a-t-elle pu contracter cette maladie ? J'étais fortement étonné. Je ne pensais pas que ça puisse exister dans notre pays. Entre temps, l'état de santé de Germaine s'est aggravé. Elle est emmenée de toute urgence à l'hôpital Bichat à Paris, dans l'un des meilleurs services de médecine tropicale. Vu la fièvre qu'elle avait, ils l'ont mise dans une civière avec plein de glaçons pour la refroidir. Car en 3 semaines, la maladie s'est développée dangereusement dans son corps. La jeune femme est prise de convulsion. Elle finit par tomber dans un coma profond. Son état est alarmant. On lui découvre un oedème au cerveau. Germaine est maintenant entre la vie et la mort. Germaine risquait la mort. Franchement, on ne croyait plus qu'elle allait en sortir. 3 semaines, c'est beaucoup. Le diagnostic, s'il avait été évoqué dès le début, ces dames auraient eu quelques crises de fièvre et c'est tout. Pendant 3 semaines, le parasite s'est considérablement multiplié dans son organisme. Donc ça va être rapidement le coma et la mort. Très rapidement, si la personne n'est pas correctement traitée. J'ai eu peur. Elle meurt, qu'elle parte. J'ai beaucoup pleuré, d'ailleurs. Oui. Ben oui. Je l'aimais beaucoup, voilà. Je voulais pas la perdre. En tant que Germaine lutte pour sa vie, le médecin de garde, lui, continue ses investigations. Une question l'obsède. Comment le paludisme a-t-il réussi à frapper Ville-Parisie et ses habitants ? Une question d'autant plus cruciale dans cette affaire que l'interne sait que le paludisme touche les populations des zones tropicales de la planète. et surtout celle d'Afrique subsaharienne où la maladie fait près d'un million de victimes par an. Chargé d'étudier la vague de paludisme de Ville-Parisie, le professeur Saïd Karsh est un expert mondial de cette maladie. 90% du paludisme se trouve en Afrique, en Afrique subsaharienne. En Europe, il n'y en a pas de zones paludées. Il existait avant, mais aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus de paludisme. Le dernier cas autochtone déclaré en France, c'était en 1972 en Corse. Alors comment Germaine et son voisin ont-ils pu contracter une maladie qui a été éradiquée en France depuis 40 ans ? Quel est le rapport entre la banlieue parisienne et les forêts tropicales ? En approfondissant ses lectures sur la maladie, le jeune médecin va faire une autre découverte. Les touristes qui se font piquer pendant leur séjour dans les pays tropicaux peuvent développer la maladie à leur retour. En France, ce paludisme d'importation fait entre 20 et 40 victimes par an. Quand un patient fait de la fièvre au retour des revoyages, on doit penser au paludisme parce que le paludisme est une maladie mortelle en l'absence de traitement. Germaine aurait donc pu attraper le paludisme pendant un voyage. Quand le jeune médecin pose la question au mari de Germaine, la réponse est sans appel. la jeune femme n'a jamais quitté la France de sa vie. Je n'ai jamais été ailleurs que la ville parisie en Côte d'Or et dans Lyon. C'est tout ce que j'ai fait comme... Alors, je n'ai jamais été voyager. Jamais. Aucun voyage donc dans une zone à risque. L'enquête est au point mort. Pour sortir de l'impasse, le jeune médecin décide alors d'examiner de plus près les 5 autres cas de paludisme. Une piste qu'il avait jusque-là négligée. Et les 5 cas, c'était des employés de l'aéroport dont il y avait un jeune dame et un chauffeur de navettes. Surprise, toutes les victimes travaillaient à l'aéroport de Roissy. C'est le plus grand aéroport international de France. Et ici, des avions des 4 coins du monde atterrissent tous les jours par centaines. Sénégal, Angola, Congo, des pays d'Afrique où le paludisme fait des ravages. Un détail qui va mener l'enquêteur sur une nouvelle piste. Et s'il y avait un rapport entre ces avions en provenance d'Afrique et la maladie ? L'aéroport de Roissy serait-il au coeur de cette vague de paludisme ? En recherchant dans les archives de l'hôpital, l'enquêteur fait alors une découverte stupéfiante. Il existe bien une forme de paludisme qui frappe les personnes qui n'ont jamais voyagé. Une maladie qui s'appelle le paludisme d'aéroport. Le premier cas a été diagnostiqué en 1977. Depuis, on compte 80 cas en Europe dont 30 personnes touchées en France. Cette découverte capitale met fin aux spéculations des médecins et explique la contamination des 5 victimes. Nous avons des avions qui vont régulièrement dans des pays où il y a le paludisme. Et parfois, au retour dans la soute, bagage ou dans la cabine de l'avion, il peut y avoir un ou plusieurs moustiques embarqués. Les compagnies aériennes sont obligées d'insectiser au départ et à l'arrivée de l'avion. Donc, on traite la cabine et la soute. Et quand on fait le traitement dans la cabine, le moustique peut être dans une valise ou dans un sac et puis échapper à ce traitement. Le moustique s'échappe de l'avion et va piquer une ou plusieurs personnes. Et donc, c'est toujours autour de l'aéroport. L'agent du paludisme ne se développe que si la température extérieure est bonne et propice. Donc, il faut qu'il fasse chaud. Ce qui fait qu'en Europe, si un moustique arrive et qu'il trouve une température idéale, il peut se développer et transmettre. A la lumière de ces informations, l'enquêteur peut enfin retracer le drame des victimes du paludisme d'aéroport. Niché dans les bagages d'un passager ou dans la soute d'un avion, le moustique parcourt près de 6000 kilomètres depuis les forêts tropicales jusqu'au tarmac de Roissy. Une fois arrivé, il s'échappe de la valise ou de l'avion pour injecter son poison aux premiers êtres humains qu'il croise sur sa route. Les plus exposés, les employés de l'aéroport. Le cas des 5 patients qui travaillaient à Roissy semble maintenant éclairci. Mais s'ils ont été sans aucun doute atteints de paludisme d'aéroport, comment expliquer alors les cas de Germaine et de son voisin ? Eux ne travaillaient pas à l'aéroport. Ils n'y avaient même jamais mis les pieds de leur vie. Seul indice pour les médecins, ils habitent à Ville-Parisie, à seulement 8 kilomètres de l'aéroport de Roissy. Est-il possible pour un moustique de parcourir une telle distance ? Un moustique qui transmet le paludisme peut aller à peu près un kilomètre, pas plus. Il ne peut pas aller 7 ou 8 kilomètres plus loin. Donc il faudrait où il faut quand même un moyen de transport et qui peut appartenir aux employés parce que les employés vivaient dans la même ville, Ville-Parisie, que ces deux qui travaillent même pas à l'aéroport. A ce stade de l'enquête, le médecin peut retracer le trajet étonnant du moustique meurtrier. Tout commence ici, à l'aéroport de Roissy. Une fois sorti de l'avion, le moustique arrive à s'engouffrer dans la voiture d'un employé de l'aéroport. Une personne qui fait régulièrement le trajet entre Roissy et Ville-Parisie et passe devant la maison de Germaine. Mais ce jour d'été 1994, à cause de la chaleur écrasante, le conducteur baisse sa vitre et le moustique s'échappe. Fait incroyable, 17 ans après, Germaine se souvient encore de ce fameux jour d'été qui a failli lui être fatal. J'étais en train d'arroser mon jardin comme je faisais tous les jours à l'été. J'étais toujours pieds nus, ça je le reconnais dans le jardin, je suis toujours pieds nus. Je me suis fait piquer. Je me souviens que ça me gradait sans arrêt le pied et que c'était bleu, rouge et tout. Mais je me suis dit c'est rien du tout. Une petite piqûre qui a marqué le début de la descente aux enfers de Germaine. Pendant une semaine entière, elle reste plongée dans le coma. Pour les médecins et pour sa famille, il n'y a plus d'espoir. Jusqu'à ce matin du mois d'août où Germaine ouvre les yeux. Il y a une infirmière qui a crié que j'avais ouvert les yeux quoi parce qu'il ne s'attendait pas à ce que je me réveille. Oui, j'ai dit le mot miracle tout à fait. parce que donc mes amis, tout le monde, même les médecins, je pense, je n'y croyais plus. Après son réveil, Germaine doit passer 15 jours en rééducation avant de retrouver les siens. C'est une véritable rescapée. Elle a survécu à un paludisme d'aéroport, une maladie rare et particulièrement dangereuse. Le paludisme d'aéroport est particulièrement dangereux parce qu'on ne le diagnostique pas facilement. et qu'on ne traite pas les sujets à temps. Et donc le parasite a le temps de proliférer et d'arriver au stade fatal. Fatal, le paludisme d'aéroport l'a été pour le voisin de Germaine et la première victime de la terrible épidémie de ville Parisie. Gardienne du cimetière de la ville, elle passe tous les jours devant sa tombe. Aujourd'hui, Germaine le sait. C'est un peu grâce à lui qu'elle est encore en vie. J'y pense régulièrement parce que je me dis que s'il n'avait pas été hospitalisé avant moi, moi, je ne serais pas là. Depuis cette affaire, en France, seulement 6 personnes ont été victimes du paludisme d'aéroport. Toutes ont survécu. Quant à Germaine, elle a décidé qu'elle ne prendrait jamais l'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada